Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode en Pologne. La semaine dernière, on était près de Poznane. Aujourd'hui, on descend un peu plus vers le sud, à une heure de la frontière de la République tchèque. Dans cet épisode, on va découvrir trois entreprises différentes. Une entreprise agroalimentaire, une exploitation céréalière, qui est en agriculture de conservation, et puis une exploitation porcine, qui maîtrise la filière de la production jusqu'à la vente. Vous allez voir trois entreprises complètement différentes les unes des autres. C'est parti, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode. Bienvenue, Łukasz. Bienvenue, je suis venu à Pologne. Vous avez eu à Střelina. Bien sûr, je plaisante, je vous fais la traduction. Alors lui, c'est Łukasz. Il travaille chez Soufflet. C'est une entreprise agroalimentaire française et privée, mais à l'échelle internationale, qui collecte les céréales partout en Europe. Ils sont spécialisés dans les filières blé, orgerie et légumes secs. Et dans leur démarche, ils ont créé un club qui s'appelle Soiltech. Le principe, c'est tout simplement d'aider les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture de conservation. Petite parenthèse, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, où Cédric s'est lancé dans l'agriculture de conservation il y a 20 ans. C'était tout nouveau en Pologne à ce moment-là. Et lui, il a appris de ses erreurs au fur et à mesure des essais. Et c'est justement pour ça que l'entreprise Soufflet propose un accompagnement. C'est tout simplement pour permettre aux agriculteurs, à leurs clients, de gagner du temps en se servant des expériences qui ont déjà été faites jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, Wukash m'explique qu'ils organisent des journées de formation, des journées techniques où ils font des profils de sol, par exemple. Ils aident à comprendre, à faire les choix, à prendre les décisions, choisir les variétés de couverts végétaux, par exemple. Après avoir fait la visite des silos, allons voir ce que ça donne sur le terrain. On reprend la route, non loin d'ici, pour aller voir un de leurs clients qui s'est lancé dans cette fameuse technique. Et il va nous raconter un peu son histoire. On reprend la route, à la route, à la route, à la route. Nous sommes dans l'agriculture de conservation n'est pas très connue en Pologne. Pourquoi s'être lancé dans cette technique ? Il avait déjà arrêté de labourer depuis plusieurs années à cause de l'usure du matériel, du manque de main d'oeuvre et le prix du carburant qui augmentait. Et il y a aussi le réchauffement climatique qui rentre en jeu. Aujourd'hui, il a allongé sa rotation, il cultive blé, orge, colza, févrole, lentilles et pois. Et pour la petite histoire, il me raconte qu'il a fait un voyage en France avec des visites d'exploitation. Et il a été impressionné lorsqu'il a vu une parcelle qui était en semi-direct depuis plus de 20 ans. Il s'est rendu compte de la vie du sol, le nombre de vers de terre présents quand ils ont fait le test bêche. Et il a eu comme un déclic. Il s'est dit que c'était possible de faire la même chose en Pologne. Il a aussi compris l'importance des couverts végétaux. Il dit qu'en Pologne, faire des couverts est vu comme une contrainte et ils en font le minimum. Il faut que ça coûte le moins cher possible. Alors que l'exploitation qu'il a visitée, il s'est aperçu que l'agriculteur utilisait les couverts comme un vrai outil pour travailler le sol. Et il a donc voulu reproduire la même chose chez lui en adaptant à ses contraintes en Pologne. Alors c'est vrai qu'il y a encore peu d'agriculteurs à se lancer dans cette technique en Pologne. Mais il est confiant pour l'avenir et pense que de plus en plus iront vers cette solution. Il trouve que c'est passionnant et il est content de montrer à ses voisins ce qu'il fait. Il partage son expérience, ses erreurs, ses réussites. Il me raconte que ses voisins se demandaient ce qu'il faisait quand il a semé pour la première fois de la févrole en association avec le colza. Mais il a économisé sur les produits phyto, les apports d'engrais. Et aujourd'hui, il est persuadé que c'est un levier très utile pour réussir. Dans sa transition, il a investi dans un nouveau semoir. Il a acheté un Easy Drill. Il m'explique qu'il a fait ce choix parce qu'il trouve qu'il est facile d'utilisation pour modifier la profondeur de semis, par exemple. Il a aussi la possibilité d'avoir plusieurs trémis. Et ça, il trouvait ça très intéressant pour faire les mélanges de couverts, des cultures associées. Et aujourd'hui, il est content de son investissement. Voilà, encore un échange enrichissant. C'est amusant de faire toutes ces rencontres parce que je m'aperçois que peu importe l'endroit, que ce soit en France, du nord au sud ou bien dans d'autres pays d'Europe, le discours est toujours le même. L'histoire du regard des voisins, la peur de l'échec. Et puis tout compte fait, s'apercevoir d'une autre facette du métier d'agriculteur. C'est un peu ça, l'histoire de l'agriculture de conservation. Merci, Bartek. Merci. 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 OK. Merci, Bartek. Merci. 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 D'ici là portez vous bien à vendredi prochain et surtout n'oubliez pas de vous abonner.